Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer par le truc le plus important, c'est le principe de cette vidéo. Donc je vais vous présenter, pour ceux qui ne seraient pas tenus au courant, les quelques changements qu'il y a eu sur le Xelor, le Feka, le Roublard, le Sacrier et le Steamer depuis la maintenance de ce mardi 23 juillet. Je ne ferai pas le SRAM aujourd'hui, j'ai essayé de le faire en même temps, mais ça rallonge énormément la vidéo. Du coup je préfère faire une vidéo qui lui est entièrement consacrée et qui sortira du coup samedi. Pour aller plus loin que la simple présentation des changements, je vais aussi vous évoquer pour toutes les classes, à part le Xelor et le Feka, les impacts que ça peut avoir sur leur viabilité à bas et haut niveau, donc en PVM et en PVP aussi, comme j'ai fait dans mes précédentes vidéos. Et je vais aussi parler pour chacune des classes, donc à part ces deux-là, le Xelor et le Feka, je vais aussi parler des modifications sur les éléments à jouer, s'il y en a en tout cas, parce que des fois ça ne change rien du tout, vous verrez ça. Bref, on peut démarrer. Alors on va commencer calmement avec le Xelor et le Feka, parce que leurs modifications sont vraiment mineures de ouf. Pour le Xelor, Ankama a simplement diminué très très légèrement la ligne de dégâts qu'il y avait en plus sur le sort aiguille, celle qu'il y avait quand la téléfrague était appliquée sur quelqu'un. Alors avant ça allait de 8 à 10, et maintenant ça va de 8 à 9, donc voilà, c'est vraiment super minime. Pour le Feka, c'est simplement la description d'Ataraxie qui a été modifiée. Avant la description, elle parlait d'un bouclier qui protégeait de la prochaine attaque, c'était un truc comme ça. Maintenant, c'est annule les dommages de la prochaine attaque subie qui remplace cette partie. Alors du peu que j'ai entendu et du peu que j'ai compris, c'est surtout un petit nerf dans le sens où il y avait des abus avec l'Ataraxie, enfin avec l'Ataraxie bouclier, on va l'appeler comme ça celui d'avant. Et du coup, la nouvelle description et les petits changements dans la description servent à les éviter. Pour être tout à fait franc, je ne sais pas du tout dans quel domaine il y avait des abus, mais bon, en jouant mon Feka, je vais vite m'en rendre compte de ce qu'il n'est plus possible de faire, du coup je vais vous tenir au courant. En tout cas, vous serez au courant si vous continuez à suivre mes vidéos, si je fais du gameplay Feka, etc. Dès maintenant, on peut passer du coup aux 3 classes sur lesquelles il y a pas mal de changements et sur lesquelles je vais vous parler de leur viabilité et des éléments à jouer. Je vais faire dans l'ordre du devblog, alors du coup, on va commencer par le Roublard. Alors pour le Roublard Feu, Extraction, ça a été up en cours critique, avant c'était de 29 à 31 et maintenant c'est de 31 à 34. Pour Pulsar, c'est pareil, up en cours critique, avant c'était de 66 à 70 et maintenant c'est de 67 à 72. Pour Obliteration, on up aussi les cours critiques, ils passent de 41 à 47 avant à 44 à 52 maintenant. Et pour le sort Grenaille, il n'y a rien qui change du tout. Ensuite, pour ce qu'il y a du Roublard R, alors pour les Dagger Boomerang, il y a seul les cours critiques qui changent aussi et ils passent de 2x13 à 15 à 2x15 à 18. Pour le sort Cadence, la description a été légèrement modifiée pour préciser un peu le sort, pour dire en gros que les dégâts sont augmentés pour chaque banque qui sont en contact de la cible, avant c'était passé à la description et du coup, ils l'ont mis à jour. Pour les dégâts, le seul truc qui change, c'est les cours critiques aussi. Du coup, c'est un petit nerf qui passe de 21 à 23 à 20 à 23. Donc voilà, ça ne change pas grand-chose, mais c'est un très léger nerf. Pour les Spingles, seuls les cours critiques changent encore une fois et ils sont up, ils passent de 31 à 33 à 32 à 35. Et pour le dernier sort qui est Mitraille, il n'y a rien qui change. Ensuite, on continue avec le Roublard Terre. Alors pour le sort Mousquet, donc le Mousquet ne change pas comme le sort Arquebuse et comme le sort Bombard. Donc du coup, il n'y a que le sort Plombage qui a changé. Et du coup, ils ont rajouté des dégâts critiques et du coup, des chances de faire des cours critiques parce qu'avant, il n'y en avait pas. Il y a donc 15% de base de faire un cours critique. Et pour les dégâts, avant, ils étaient à 48 en cours normal et maintenant, c'est de 40 à 45, tandis que les dégâts critiques vont de 48 à 54. Et enfin, du coup, au final, c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a rien qui change, il n'y a vraiment aucun sort qui est modifié. Bref, vous l'aurez compris, les changements ne se font qu'en cours critique avec un up de manière générale. Du coup, vu qu'il n'y a pas de changement majeur dans le gameplay, ça ne change rien à ce que j'ai pu dire là-dessus dans mes vidéos concernant les éléments à jouer sur le Roublard ou sur la viabilité de la classe Roublard. Du coup, la vie que j'avais à ce moment-là, ça n'a pas changé du tout. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, et je vous mets un petit truc pour aller la voir. Et pour ceux qui ne s'intéressent pas, tant pis. Alors, on s'enchaîne du coup avec la prochaine classe qui est le Sacrieur. Bon, pour résumer, avant, il pouvait réduire et augmenter ses dégâts jusqu'à 50% et maintenant, c'est jusqu'à 40% de réduction et de dégâts en plus. Je vous mets, si ça vous intéresse en screen, les différents paliers pour que vous puissiez un peu regarder. Pour le Surf, Pénitence. Sinon, si vous êtes en pesanteur, vous ne pouvez plus échanger de place avec la personne que vous avez ciblée. Bon, ça, entre nous, c'est normal et ça aurait dû être le cas depuis toujours entre nous. Pour les sorts, Nervosité, Déchaînement, Douleur Cuisante, Immolation. Le malus de vitalité que vous infligez pour augmenter vos dégâts ne fonctionnera que si vous le lancez sur vous, le sort, avant de le lancer sur quelqu'un du coup. Ça veut dire que si vous le lancez sur quelqu'un, il n'y aura pas le malus de vitalité et il n'y aura pas l'augmentation de dégâts. Pour les sorts, Nervosité, Déchaînement, Douleur Cuisante, Immolation, Décimation, Entailles, Furie et Carnage. Il y a un changement qui est commun pour tous ces sorts, c'est que si vous relancez le sort, du coup, c'est que vous relancez ses bonus et ses malus avant la fin des boosts, c'est-à-dire deux tours, vous ne remplacez pas les malus de vitalité, vous gardez le même que lors du premier lancé et il reste bien pendant ces deux tours. Sinon, le boost de Dommage, de Nervosité et de Douleur Cuisante est up, il passe de 10 à 15 pour les deux sorts. Enfin, pour Décimation, Entailles, Furie et Carnage, le bonus de Dommage et le malus de vitalité ne durent plus 3 tours, ils durent 2 tours. C'est pour ça que juste avant, je vous ai dit que tous ces sorts restaient 2 tours. En gros, la durelle a été uniformisée pour tous les sorts. A part ça, on a la Transposition qui est lançable une fois tous les 3 tours et plus tous les 2 tours, le Rituel de Jachin qui a un temps de relance globale de 4, donc ça, c'est s'il y a plusieurs sacrés dans le même combat. La Désolation au rang 1 n'est lançable plus qu'une seule fois, comme le Bain de Sang qui n'est lançable qu'une seule fois au rang 1 et 2, donc du coup, vous pourrez le lancer deux fois qu'au rang 3, c'est-à-dire au niveau 136. Bon, du coup, pour ce qui est de la viabilité, la viabilité, pardon, bon, ça reste assez excellent quand même. En PVM, bas level, on peut quand même lui mettre 4 sur 5, n'hésitez pas à monter pas mal vos HP plutôt que les stats, vu que vous taperez fort de toute façon, vu que vous serez pas mal au cac, en plus, ce sera beaucoup plus pratique pour tanker. En PVM, HL, je garde 4 sur 5 aussi, c'est très fort, mais il y a des donjons où ça galèrera toujours autant, donc ça change pas du tout. Pour le PVP bas level, je vais lui mettre 4 ennemis sur 5, vous verrez que la vitalité que gagne l'épée volante est insane pour le niveau, en gros, ça monte avec les états de saignement, vous gagnez genre 150 de vitalité pour chaque état de saignement, donc c'est un truc de fou, et avec le sort ravage et transposition, il y a moyen de faire des trucs stylés. Pour le PVP THL, on garde à 5 sur 5, un 6 sur 5 actuellement, bon, c'est encore, à mon avis, trop fort la réduction et les dommages en trop, mais je trouve qu'il faut pas non plus en vouloir à Ankama, parce que la mécanique, elle est bonne, mais je pense par contre que c'est très compliqué à équilibrer, tous les sorts par rapport à ça. C'est vraiment, imaginez pour chaque état, vous devez gérer les dégâts en les anticipant et tout, à mon avis, c'est assez compliqué. Pour ce qui est de l'élément à jouer, je vais modifier ce que j'ai dit sur ma toute première vidéo qui parlait des éléments à jouer, à ce sujet-là, donc je vous conseille au début de l'aventure de partir sur une base soit eau, soit feu, parce que vous avez de la PO, et pour un serveur comme temporiste, je pense que ce sera vraiment utile. La voie de terre, elle est pas extraordinaire, vu qu'en PVP multi, vos PV vont tomber assez vite, et si vous êtes au milieu du tas, ce sera pas toujours super bon contre plusieurs adversaires, l'autre souci du bain de sang, c'est les 4 PA d'utilisation, et vu que c'est toujours plus rentable d'utiliser 6 PA plutôt que 4, il vaut mieux la nervosité ou la douleur cuisante, qui va être 3 PA et que vous pouvez lancer 2 fois, enfin bref, du coup, pour nervosité ou douleur cuisante, ça c'est vous qui voyez. Sinon, vous pouvez rester un de ces deux éléments pendant un bon bout de temps, toujours en sachant que votre sort de vol feu arrive au niveau 55 et le sort de vol haut arrive au niveau 75, bon, voilà, ça c'est toujours vous qui voyez par rapport à ce que vous préférez, je pense que chacun a ses points forts et ses points faibles, et du coup, c'est un peu selon vos préférences. Si vous tenez à changer d'élément pour une voie terre, je vous conseille de le faire du coup au niveau 136 minimum, vous aurez obligatoirement 8 PA au moins avec les stuffs, et vous pourrez dès ce niveau faire au moins, enfin, faire 2 bains de sang, et 2 bains de sang, c'est énormément de régène. Pour la voie R, je vais revenir aussi un peu sur ce que je disais, je vous conseille, si vous tenez à la jouer, de l'envisager des niveaux 162, vu que c'est à partir de ce niveau que la désolation sera utilisable 2 fois, et ça rend plus que maintenant, la désolation, elle est en zone, c'est un truc que j'avais oublié quand j'avais fait ma précédente vidéo, et une désolation en zone, mine de rien, ça peut vous permettre de bien, bien vous régène, donc c'est pas trop mal. C'est vrai aussi que je me planais de la PO de la voie R, mais d'un autre côté, au niveau 162, vous aurez pas mal de PA et de PM, et de toute façon, le sacrif, c'est pas une classe qui a énormément de distance, donc ça changera pas des masses. Après, vous pouvez rester feu ou haut toute votre progression, ça n'empêche pas, c'est comme vous voulez. Bon, et on a fini avec le sacrif, on va pouvoir passer à la dernière classe de cette vidéo, le steamer. Alors, on va déjà commencer avec les tourelles et les modifications sur les bonus. Alors, pour la harponneuse en évolution 2, avant, elle boostait de 150 de puissance, et maintenant, c'est 120. En évolution 3, ça reste à 200, ça y a pas de souci. Je connaissais pas les lignes de dégâts avant, mais je vais vous mettre le screen des différentes lignes de dégâts pour chacun des rangs et pour chacune des évolutions, concernant la harponneuse, en plus des lignes de dégâts de son sort spécial. Ça, c'est si ça vous intéresse. Pour la foreuse, en évolution 2, avant, elle rajoutait 25 de dommages et maintenant, c'est 20. Et par contre, en évolution 3, c'est toujours 25. Pareil, je vous mets le screen des modifications sur les dégâts vu que je ne connaissais pas du tout les précédentes. Pour la tactirelle, en évolution 2, elle rajoute toujours 2 PO et en évolution 3, elle rajoute toujours 3 PO. En gros, c'est surtout à plus bas rang de sort que le boost PO diminue. Pour le chalutier, par contre, du retrait PM et du tacle, en évolution 2, avant, c'était 15 et maintenant, c'est 25. Et en évolution 3, avant, c'était 20 et maintenant, c'est 30. Pour la gardienne, en évolution 3, il n'y a rien qui change et en évolution 2, le boost de vita max passe de 10% à 12%. Et enfin, pour la batiscaf, le bouclier en évolution 2 passe de 100% du niveau en bouclier à 90%. Et en évolution 3, ça reste à 100%. Sinon, maintenant, on va passer aux voies élémentaires. Alors, pour le steamer feu, pour flibust, on note légèrement les cours éthiques qui passent de 26 à 29 à 26 à 30. Voilà, c'est un très très léger up. Pour sabordage, ça ne change pas. Pour selpatro, il y a un up des dégâts en cours critique qui passent de 35 à 39 à 36 à 41. Pour vapor, les dégâts critiques passent de 36 à 40 à 37 à 42. Pour soupape, il n'y a rien qui change. Maintenant, on va passer aux steamer terre. Donc, le sort ancrage, il ne change pas non plus. Pour amarrage, il y a un très léger nerf des dégâts critiques qui passent de 21 à 25 à 20 à 25. Donc, ce n'est pas énorme. Pour ressac, il y a un up des dégâts critiques qui passent de 24 à 28 à 25 à 30. Pour le sort fouaine, il y a tout qui est up. En coup normal, avant, c'était 21 à 25 avec un bonus de 7 à 8. Et maintenant, c'est 25 à 28 avec le même bonus. Et en cours critique, c'est de 26, enfin, c'était de 26 à 30 avec le bonus de 7 à 8 toujours. Et maintenant, c'est de 30 à 34 avec le même bonus toujours. Et enfin, pour le sort arraisonnage, les cours critiques sont up et passent de 35 à 39 à 36 à 41. On continue avec le steamer haut. Alors, courant, il a ses cours critiques qui sont up. Ils passent de 26 à 30 à 28 à 32. Pour longue vue, les cours critiques sont up et passent de 35 à 39 à 37 à 42. Pour periscope, il y a un très petit up en cours critique qui passe de 36 à 40 à 36 à 41. Pour écume, les cours critiques sont up et passent de 43 à 47 à 43 à 50. Et le sort nautil ne change pas du tout. Et du coup, on finit avec le steamer air. Alors, pour armatant, il n'y a rien qui change. Pour la marée, il n'y a rien qui change non plus. Pour corrosion, les cours critiques sont up et passent de 39 à 43 à 41 à 46. Pour torpille, les cours critiques sont up et passent de 29 à 33 à 30 à 35. Et enfin, pour court circuit, les dégâts normaux ne changent pas et les cours critiques passent de 46 à 50 parce qu'apparemment, il n'y a des cours critiques. Je n'en vois pas sur le jeu, je n'en vois pas sur le site. Mais il y a quand même une ligne sur le devblog qui parle d'une ligne en cours critique. Donc, je suppose qu'il y en a une. Je ne sais pas. Bon, et on en a fini du coup avec le steamer. Pour ce qui est des éléments à jouer, comme je vous l'ai dit, c'est un peu pareil que pour le roublard. Il n'y a aucun changement drastique. Il n'y a eu que des changements en cours critiques. Alors, je ne remets pas du tout en cause de ce que j'ai dit dans la vidéo où j'en parle. Pour ce qui est de la viabilité, je ne pense pas que les quelques petites modifications, nerfs ou up, changent énormément quoi que ce soit non plus. C'est des petits équilibrages, pardon, mais ça reste quand même très fort de manière générale. Donc, je ne modifie pas non plus mon avis à ce sujet-là. Bref, on en arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des avis à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je serai ravi d'en discuter avec vous. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Sinon, je vous souhaite de passer comme d'habitude une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Ciao, ciao tout le monde !